Pour la prochaine saison, il y a quelques temps forts qui vont se mettre en œuvre. Il y a déjà quelque chose qui s'est un petit peu fait cette année et qui a donné des idées. D'une certaine façon, c'est la soirée des 20 ans, où autour d'un projet qui était de chanter une chanson d'Alain Lepresse, mais qui était aussi de célébrer un petit peu cette 20e saison du Train Théâtre, ça a été ce mélange intergénérationnel d'artistes, de Anne Sylvestre avec pratiquement 80 printemps et une jeune artiste comme Mel qui en a 25. C'était très intéressant de voir ces artistes cohabiter autour d'un projet. Chacun faisait une chanson à lui et une chanson de Lepresse. Du coup, l'idée est venue de rester un peu sur la question du patrimoine. On va avoir une création autour du patrimoine, autour de Roger Riffard, qui était un artiste qui a fait beaucoup de premières parties de Georges Brassens et d'autres artistes, qui avait une gueule, donc on a beaucoup croisé dans les films, une belle filmographie, et qui a eu juste la mauvaise idée de mourir deux heures avant Georges Brassens, ce qui fait qu'on n'a jamais parlé de lui. Il a quand même écrit un certain nombre de chansons. Donc on monte un projet d'une petite résidence avec un mélange d'artistes. Il y aura Anne Sylvestre parce que c'était une idée un petit peu à elle. Roger Riffard est un cheminot aussi. Donc voilà, les choses concordent. On est sur une espèce de concordance de tout un tas de choses. Donc on va reproduire ce projet sur l'image des artistes qui ont déjà quelques années derrière eux de chansons, et puis de vie, d'existence, et puis en même temps des jeunes artistes. La confrontation, la rencontre et aussi le patrimoine, entre autres. Voilà. Et puis j'ai cité deux artistes déjà prévus pour les différends de l'an prochain. Il y a également de la chanson classique, Stéphane Heicher, par exemple, qui est prévue. Il y a Rodolphe Berger aussi, avec le Cantique des Cantiques, qui est prévue. On va aussi avoir une saison avec Daniel Mille, qui est un artiste dromois déjà depuis quelque temps. Alors il dromois parce qu'il y vit, parce qu'il a fait le choix d'y vivre vraiment à temps plein. Et donc on va l'avoir un peu comme invité permanent sur l'ensemble de la saison, avec deux projets, un projet autour de Piazzola, et puis un projet où c'est lui qui invitera Jean-Louis Trintine, alors avec son quintet, et puis on va retrouver des artistes, voilà, des artistes un peu du Trin-Théâtre, des gens comme Clarica, des gens comme Presqueoui, des gens comme Battlique, Imbert Imbert avec Bruno Chevillon. Voilà, il y a toute cette génération d'artistes qu'on va retrouver sous forme de coplateaux, très certainement, tout au long de la saison. Sous-titrage ST' 501